Soufflez votre roiselle là-dessus, avec les chibis. Santé Mario ! Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. Vous ne pouvez pas être sérieux ! Il est espagnol, Raphaël Jamal ! Hello les légendes, 43ème épisode cette semaine. Il aurait pu ne jamais voir le jour puisque notre invité était à un cheveu d'arrêter le tennis il y a quelques années. Aujourd'hui lancé après avoir passé la barrière du top 100, on a le plaisir de recevoir le décontracté Greg Barrère. Il revient pour nous sur la fameuse discussion avec sa copine qui l'a dissuadé de mettre un terme à sa carrière. On aborde ensuite son choix de rejoindre la All-In Tennis Academy. On parle prépa physique et mental avec un certain Joe Tsonga qui l'a aidé à franchir le pas. On évoque Roland-Garros évidemment où Greg a déjà foulé la terre un paquet de fois. Notre invité décortique ses coups forts et celui qu'il a le plus fait évoluer. On revient sur son premier confinement strict, comme nous tous d'ailleurs, mais que Greg a vécu avec son pote Lucas Pouille dans une maison équipée d'un terrain de tennis dans le sud de la France. Grégoire nous confie sa plus belle rencontre sur le circuit, quelques anecdotes en Coupe Davis et on termine par les traditionnelles questions de fin. Le jour français n'a jamais botté mes questions en touche et assume pleinement ses choix, ses réponses. C'est un plaisir de découvrir son parcours. Pensez à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un avis sympa pour devenir une légende dans notre cœur et nous aider à faire connaître la chaîne. Sachez que vous avez aussi deux formations gratuites en description de l'épisode. La première pour savoir ce que la stat dit de votre jeu. C'est 1h14 de contenu offert avec le statisticien Fabs Barreau. La seconde pour jouer aussi relâché en match qu'à l'entraînement avec 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui a coaché 12 top 100 et ses cadeaux. C'est parti pour ce 43ème épisode avec Grégoire Barrère. Bonne écoute et bonne découverte à tous. J'ai bossé sur ton cas. Ok, on va voir ça. Alors Greg, tu es né le 16 février 1994 à Charenton-Lopron à côté de Paris. C'est ça. Tu mesures 1m83 pour 80 kg et tu es joueur de tennis professionnel depuis 2012. Ton père était 15'2, ta mère 15'5. Tu as tes frères et soeurs. Tu te situes où toi par rapport à eux ? J'ai un petit frère et une petite soeur et un demi-grand frère et une demi-grande soeur. Je suis au milieu. Ok, d'accord. Mon petit frère et ma petite soeur, ils jouent au tennis mais pas les grands. Tu as commencé le tennis à 5 ans dans le club à côté de chez toi à force d'accompagner tes parents sur des tournois. Ouais. Tu dis dans une interview pour Tennis Break News que tu étais un peu potelé, pas rondouillard mais presque. mais que tu étais déjà assez fort quand tu étais petit. Voilà, exactement. On peut dire que tu as eu deux carrières. La première où tu es monté 190 en septembre 2012 avant de progressivement perdre pied et retomber 624e en 2018, 6 ans plus tard. Ouais. Sur la bio de ta fiche ATP, tu rends d'ailleurs hommage à ta copine Marion Codino qui t'a poussé à continuer de jouer au tennis quand tu as arrêté ta carrière. Voilà, c'est vrai. A priori, elle a bien fait et toi aussi puisqu'après une pause d'un mois sans toucher la raquette entre août et septembre 2017, t'es reparti de l'avant et aujourd'hui t'es top 100. Exactement. Ton coup préféré est le revers, ta surface, le dur intérieur et le tournoi que tu kiffes le plus c'est Wimbledon. New York est la ville où tu préfères voyager grâce au circuit, les joueurs qui inspirent ton jeu sont Marat Safin et Paul-Henri Mathieu. Tu as été 55e junior à ton meilleur et tu avais eu une série de 17 victoires sans défaite en 2010 dont une contre ton pote Lucas Pouille. 7-6 au vert, je crois, ou 7. Ouais, c'est ça. T'as bien bossé. T'es actuellement coaché par Marc Gickel et Nico Coppin à la All-In Tennis Academy qui font des parties réactionnes. Ouais. T'as commencé par une honorable série de 7 défaites consécutives sur le circuit mais t'as bien rebondi depuis. Voilà. Pour le moment, t'as été 80 au mieux en juillet 2019. En 2016, t'es well-card à Roland, tu perds contre Goffin au premier tour. Je m'en souviens bien parce que j'étais avec ma copine de l'époque à qui tu ne disais pas mal de défait. C'est pas beau si tu nous écoutes. En 2018, Robelot contre Albot en menant 2-7-0. Tu gagnes ton tout premier match sur le circuit principal à Marseille en 2019 en étant lucky loser contre Vesely au premier tour. T'es well-card pour la troisième fois à Roland en 2019 et gagnes ton premier match en grand chelem contre Hebden. Tu perds ensuite contre Kachanov à qui tu colles quand même plus le quatrième. Tu iras au deuxième tour à Wim et de l'US en 2019 également. Tu t'es aussi envoyé le titre à Quimper et Lille en challenger l'année dernière. Tu as fait finale à Orléans. Début 2020, tu réalises ta plus belle victoire en termes de classement en battant Dimitrov, 23e à Montpellier. Tu vas au deuxième tour à l'Australian. Tu te qualifies à Doha contre Chardy. Tu as joué à Adelaide, Rotterdam. Tu vas en quart sur le tchal d'Indan Wells en battant Tiafo. On a clairement la sensation que ta carrière est lancée. Tu es pour le PSG, ton joueur préféré Kylian Mbappé. Il paraît que tu as toujours de la chatte au backgammon. Ouais, avec les deux en général. Ok, c'est mon signe. Tu te décris comme trop gentil. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, Greg ? Je trouve que c'est assez complet. Après, sur ma carrière technistique, on va dire que ça a un peu évolué. J'adore le Durin d'Or. Maintenant, je commence à un peu aimer toutes les surfaces. Je continue à progresser. Avant, j'avais du mal à battre des bons joueurs. Petit à petit, je commence à les accrocher, à les battre. J'essaie d'être un peu moins gentil sur le terrain, un peu plus guerrier. Ça fonctionne pour le moment. Maintenant, il faut continuer. J'essaie de ne pas rayer ce côté-là de moi, mais essayer d'un peu le faire évoluer. Quelle a été ta progression chez les jeunes en termes de classement ? Ça a toujours été assez linéaire. Je prenais à chaque fois à peu près trois classements. J'ai dû faire non classé, 33, 15-5, 15-2, 4-6, 2-6, à chaque fois avec les intermédiaires. Je crois que j'ai fait 2-6, moins 2, moins 15, et après, je suis passé promo. Il me semble que c'est à peu près comme ça. Et à partir de quels classements, réellement, tu commences à penser à devenir pro ? Surtout quand j'ai intégré l'INSEP. J'avais 15 ans, 15 ans et demi. Je passais moins 2. À ma rentrée à l'INSEP, je passais moins 2. Et là, le fait de rentrer dans cette structure avec tous les autres sports, on voyait les athlètes qui allaient aux JO. Je m'entraînais avec les mecs qui étaient en Pôle France avant. Moi, je n'avais pas fait les pôles, donc je savais que j'étais parmi les meilleurs français. C'est à ce moment-là où je me suis dit que je vais tenter ma chance sur le circuit. Et à la place des pôles, tu as fait quoi ? Dans mon club, j'étais dans mon deuxième club, à l'ALP au Péreux. J'ai fait tout le collège quasiment normalement, à part la troisième où j'étais en horaire aménagé. J'allais en cours le matin en troisième et l'après-midi, je m'entraînais. Après le brevet, pour le lycée, j'ai fait l'INSEP. Et à l'INSEP, tu es avec Lucas ? Lucas, Mathias, Bourg, il y avait l'Ocoli aussi. Et après, les plus vieux pour notre première année. Et ensuite, c'est nous qui sommes devenus les plus vieux. Quelle a été la première fois où tu as stagné finalement, comme ta progression a été linéaire ? Déjà, je vais dire, à l'INSEP en junior, je suis monté 55 à 16 ans, je crois. Et après, je n'avais plus vraiment envie de jouer les juniors. Je voulais plutôt partir faire des futurs. Il fallait quand même, par rapport à la FED, avec mes entraîneurs, ils voulaient quand même que je jouais les juniors. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé un peu à stagner parce que j'avais plus trop envie d'y aller. Et du coup, je ne gagnais pas trop de matchs en junior. Je faisais les futurs, mais je n'avais pas le niveau non plus. Donc, je ne gagnais pas énormément de matchs. Donc, c'est une période où j'ai gagné un peu moins de matchs. Et après, en sortant l'INSEP, j'ai mis un peu de temps quand même à monter, à faire régulièrement des demi et des finales de futurs. J'ai stagner un petit moment entre, on va dire, 1200 et 600e mondial. Même si au classement, c'est beaucoup de place d'écart. Au final, elle est peut-être 10 points d'écart. Donc, voilà, j'ai passé, je dirais, je pense, peut-être un an à ce classement-là. À chaque fois, il y a eu des petits déclics où j'ai commencé à battre un bon mec, à faire quelques résultats. Et après, c'est reparti. J'ai remis du temps à chaque fois à repasser des étapes. Donc, ça a été ça un peu tout le temps. Comme pour gagner mon premier match sur le circuit, j'ai mis pas mal de temps avant d'en gagner un. Voilà, j'ai toujours mis du temps pour passer les étapes à partir du moment où j'ai quitté les juniors. Et tes potes jouaient les tournois juniors au moment où toi, tu avais envie de faire les futurs ou vous en étiez où tous ensemble ? On était un peu tous ensemble, mais Lucas était beaucoup blessé. Donc, lui, il a un peu moins joué. Le circuit junior, Mathias, lui, il gagnait quasiment tout. Quand on avait 16 ans, sur Terre, il était injouable. Donc, il a été très vite, très bien classé dans les 10. Donc, voilà, il avait aussi l'envie de bien faire et de jouer parce qu'il pouvait prétendre être top 5 et gagner un titre. Donc, il jouait aussi le circuit junior à fond. Et on jouait tous un peu quand même les futurs, mais on n'avait pas encore vraiment le niveau pour pouvoir rester et faire que ça. Est-ce que tu as une anecdote marrante chez les juniors que tu pourrais te partager ? Chez les juniors, ça ramonte tellement loin. J'ai le souvenir qu'à Beaulieu, il y avait un... Alors, je ne sais plus qui c'est. Je me demande si ce n'est pas un russe qui avait pété tout dans les vestiaires. Alors, bon, on avait 16 ans, 17 ans. Donc, ce n'était pas très grave non plus. Je me souviens qu'il y avait pas mal de joueurs qui se mettaient beaucoup de pression. Alors qu'au final, une fois qu'on termine le circuit junior, on se rend compte qu'on repart à zéro complètement. Donc, voilà, ça ne servait pas à grand-chose d'avoir autant de pression à ce moment-là. Mais ouais, je crois qu'il me semble que... Alors, je ne sais plus exactement quel joueur, mais j'ai le souvenir qu'un mec avait tout pété, pété les vitres dans les vestiaires de Beaulieu, quoi. Un match. Quel restera ton meilleur souvenir chez les juniors ? J'avais adoré ma première tournée à Miami. C'était la première fois que je voyageais pour le tennis en dehors de la France, vraiment. Je me souviens, j'étais parti avec Gianni à l'époque et à Louis Bust. Gianni, il jouait le titre en junior. J'avais deux ans de moins que lui. Je n'étais pas parti avec les autres faire la tournée Mexique et d'hier. J'étais juste venu pour le range-ball en 16 ans. Et lui, il jouait pour le titre en 18. Et je ne sais plus s'il gagne ou il fait finale sur Sock, quelque chose comme ça. Donc déjà, je me disais, putain, je suis avec un grand. Le mec est numéro 1 mondial, numéro 2 mondial junior. Donc, on avait passé 10 jours là-bas. Donc, c'était vraiment cool. Après, sur le tournoi, il y avait tout le monde. Donc, c'était vraiment sympa. Puis en soi, toutes les tournées, elles sont incroyables. Chez le junior, on est quasiment dans des beaux hôtels tout le temps. On va en Australie, à Melbourne. On va à la tournée 4 d'Aïs Beaulieu. Elle est géniale aussi avec tous les Français. On se marre bien. Le seul petit truc un peu chiant, c'est qu'en Alinsep, on est allé faire cette tournée. Il nous amenait un prof avec nous pour faire des cours pendant la tournée. C'était un peu dur, ça. Faire des cours pendant que les autres s'amusaient. Mais bon, on n'avait pas le choix. Et puis au final, on a eu notre bac comme ça. Et il devient quoi, Giannimina ? Il a eu pas mal de pépins physiques. Il a pas mal de blessures un peu tout le temps. Cet hiver, il s'est entraîné avec nous à l'académie. Donc, il était plutôt en forme. Voilà, il allait bien. Sauf qu'il a eu des petites rechutes. Là, en repartant sur des futurs, il était en Turquie, je crois. Il a eu des petits bobos. Donc, c'est un peu compliqué pour lui en ce moment. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter la manière dont a traversé un peu le circuit, la jungle des challengers et des futurs ? Moi, on va dire que déjà, je privilégie énormément les tournois en France. J'aimais pas aller à cette époque-là. J'aimais pas trop voyager. Donc, je faisais plutôt des tournois corrects. Les futurs en France, ils sont très bien. On n'est jamais dans des conditions pourries comme on peut avoir quelques fois. J'en ai fait aussi. Mais on va dire que ça a été un peu plus facile pour moi au début. Donc, voilà, j'ai pris tout ça. Après, j'ai eu quelques tournois, tournées compliquées. Je suis allé en Géorgie une fois. C'était un peu la galère. Je ne sais même pas si on peut appeler ça des terrains de tennis. La surface, c'est même pas de la terre battue. Il y a eu un camion-citerne qui venait deux fois dans la journée pour arroser les cours. Mais c'était l'enfer. La ville était pourrie. J'étais avec un pote. On était au bout du roulo. On pouvait manger le midi que dans des kebabs. C'était un peu dur. Mais il y a eu des tournois compliqués, c'est sûr. Mais en général, j'ai essayé de faire en sorte que ma proc soit toujours agréable. et que je n'ai pas trop à voyager. Comme ça, je pense que j'ai gâché moins d'énergie et moins d'influx en partant que dans des tournois. Il faut le dire, il y a des tournois, c'est vraiment pourri. Tu n'as limite pas envie de jouer au tennis. Après, une fois que j'ai joué des challengers, il y en a qui ne restent pas terribles. Mais la plupart des tournois, ils sont vraiment bien. Pour le coup, on a de la chance en France d'en avoir plein. Ce sont des mini-grands prix. Donc, tu peux jouer plus d'un tiers de l'année en France facilement. Déjà, ça aide pour nous, les Français. Donc, tu montes 190 dans un premier temps. Tu sens que tu n'es pas loin. Tu es dans quel état d'esprit à ce moment-là ? Et qu'est-ce qui se passe dans la foulée ? À ce moment-là, je me dis que je ne suis pas loin. J'ai commencé à jouer Roland. Je me qualifie à Wim. Non, je perds à Wim avec balle de match au deuxième tour sur Albano Olivetti. Cette défaite m'a fait mal. Donc, je me dis que je ne suis pas loin. Alors qu'au final, quand tu es 180, ce n'est pas comme si tu avais tout à refaire. Mais tu dois regagner tous les points que tu as déjà gagnés pour pouvoir te rapprocher des 100. Donc, il y a un énorme gap. Donc, voilà. Peut-être que le problème de m'être dit que je n'étais pas loin, ça m'a un peu mis une pression. Et en même temps, un petit peu relâché. Peut-être pour ça, je me suis un peu moins bien entraîné. J'ai commencé à perdre des matchs que dans ma tête, je me disais que je n'aurais pas dû perdre. Et de fil en aiguille, la confiance, elle part. J'avais moins envie de m'entraîner, moins envie de voyager. Je voyais que je ne défendais pas forcément les points de l'année d'avant. Donc, je coulais au classement. Je n'avais pas envie de refaire des futurs. Donc, tout ça, mis bout à bout, fait qu'au final, on ne peut pas jouer. Parce que les mecs, ils jouent maintenant tous bien à n'importe quel classement. Donc, oui, tu peux descendre très vite comme tu peux monter très vite. Donc, ça a été pendant un an et demi, je n'ai plus gagné un match. C'est pour ça que je suis redescendu 600-650. Mais après coup, je sais que je ne m'entraînais plus comme il le fallait. Je n'avais plus la motivation pour partir. Je préférais rester chez moi. Ce n'est pas compatible avec le genre de tennis. Tu peux nous recontextualiser la discussion avec ta copine qui t'a un peu relancée, a priori ? Déjà, on était partis un peu, je me souviens, j'étais en tournoi au Portugal. J'avais deux futurs à faire. J'avais pété les plombs, je me souviens, j'étais avec Alex Muller. Je pense qu'il m'en reparle à chaque fois que je le croise au CNE. Il me dit, tu te souviens quand on était là-bas à cette époque-là ? Tu balançais les balles partout, tu n'en pouvais plus. Et après, j'ai décidé de me retirer des autres tournois. Et ma copine, Margevin, on a fait trois joueurs à Porto ensemble. Parce qu'il faut dire aussi, quand on fait des futurs, on ne peut pas partir en vacances. Parce que du coup, tu n'as pas les moyens. Il faut jouer toutes les semaines quasiment pour essayer de gagner des points et engranger le maximum. C'était la première fois qu'on se laissait un peu du temps ensemble. On a beaucoup discuté. Je ne savais plus quoi faire. J'avais appelé la FED pour dire que je partais. On a discuté, savoir si j'ai envie d'être coach, je vais passer le BE, j'en ai marre. Je ne veux plus voyager. Elle m'a dit, je crois en toi, tes parents croient en toi, tout le monde croit en toi. Il fallait retrouver une structure adéquate pour me réentraîner et surtout avec qui j'avais envie de m'entraîner et avec qui j'avais envie de partir en tournoi. Et donc, au final, la structure, je l'ai très vite retrouvée. Mais j'avais quand même besoin de me laisser du temps pour voir si le tennis me manquait. Donc, on s'est dit, je ne fais rien pendant trois, quatre semaines. J'essayais de faire un peu de physique pour m'entretenir. Mais bon, même ça, ça a été dur. Je n'avais pas forcément envie non plus. Et au final, je me suis rendu compte que ça me manquait, que les voyages me manquaient aussi finalement. C'était un mois chez moi, ça devenait long aussi. Donc, j'avais un peu la bougeette et je suis reparti au charbon, on va dire. Un rapide break pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne et de nous mettre un like. Puis de récupérer vos quatre optimisations pour savoir ce que la STA dit de votre jeu. Ou les 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant passé sur le podcast. C'est gratuit, les liens sont juste en dessous en description. Et puis, on y retourne. Du coup, ta structure, tu l'avais déjà en tête à ce moment-là ? Quand je suis parti de la FED, non. Je ne l'avais pas en tête parce que là, vraiment, pour le coup, je ne savais pas si je voulais rejouer. Et au bout de deux ou trois jours, j'avais des idées comme quoi je voulais peut-être partir dans le sud quand complètement maillerée passait à autre chose. Mais bon, en même temps, ma copine était sur Paris, elle a bossé sur Paris. Je suis de région parisienne à la base, mes parents étaient sur Paris, tous mes amis sont là. J'avais envie de rebosser avec Mathieu Rodriguez, avec qui j'avais déjà bossé à l'époque, pendant un an et demi. Et lui, il s'avérait qu'il avait repris des études, mais il avait trouvé un poste d'entraîneur à l'académie de Thierry, chez Olin. Donc, il m'a dit, voilà, rencontre Thierry, ça serait cool. Moi, je lui avais dit que je voulais retravailler avec lui. Et donc, comme j'étais toujours en vacances au Portugal, mes parents sont en premier à aller voir Thierry pour voir comment ça se passait. Et ils ont eu un très bon feeling. Et après, je lui ai tiré au téléphone, on s'est vus. Et il s'avérait que, voilà, cette académie, elle était à 10 minutes de chez moi, donc en métro. Donc, voilà, c'était assez facile. Et donc, ça s'est fait comme ça. J'avais envie de bosser avec Mathieu. Je connaissais Marco, qui était à l'académie, qui j'avais côtoyé sur ses derniers tournois et qui je m'entendais très bien. Nicolas Coprin, je l'avais connu, lui, il entraînait les filles à l'INSEP. Donc, voilà, je m'entendais bien aussi avec lui, je le connaissais. C'était des personnes avec qui j'avais envie de bosser. Et donc, voilà, on s'est dit, on a eu une discussion tous ensemble. Et on s'est dit, eux m'ont dit qu'ils me laissaient du temps, qu'il n'y avait aucune pression de résultat et tout ça, qu'on allait bosser, que ça allait prendre du temps de façon pour revenir à un bon niveau. Et c'est la première fois aussi que je me suis laissé du temps pour progresser et ça a très vite fonctionné. C'est bon ça ? Ouais. Donc, clairement, c'est quoi ? C'était de la fraîcheur mentale qui te manquait ? T'as changé quoi précisément pour ce que t'es revenu, mais ultra rapidement ? Alors, on peut croire que c'était rapide, mais pour moi, c'était pas si rapide que ça, parce que je reprends un peu les entraînements fin août. Et surtout, j'avais refait deux semaines complètes que de physique sans tennis, parce que j'étais tellement à la rue qu'il y avait besoin. Voilà, j'avais recommencé les futurs en France au moment de Mulhouse, il me semble. Et je crois que j'avais repris à Mulhouse. J'étais parti avec Marco. J'avais dû perdre au deuxième tour sur David Guèze, que j'aimais bien jouer à l'époque, donc ça m'a fait mal de perdre sur lui. Et à chaque fois que je jouais les tournois en France, je passais un tour, soit je passais un tour, soit je faisais le premier tour, donc jusqu'à la fin de l'année. J'avais dû refaire une finale sur un futur, un 10 000 en Angleterre, qui était faible. Ça a été quand même long, mais je me disais, bon, c'est pas grave, tu t'entraînes, tu fais quelques matchs pour garder un peu le contact avec les tournois. Mais en tournoi, tu t'entraînes, tu fais ce qu'il faut. La saison, tu vas l'arrêter plus tôt, parce que de toute façon, tu ne joues rien pour aller en cave de ganchelème ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai fait quasiment deux mois de foncier, c'est à ce moment-là. Et voilà, on a pris le temps de rebosser sur à peu près tout, limite par réapprendre le tennis, mais presque. Et voilà, physiquement, de me faire progresser, parce que j'étais complètement à la rue et j'étais content d'aller m'entraîner, content de les voir tous les jours, content de partir avec eux en tournoi. J'ai essayé de partir à max avec soit Marco, soit Mathieu à l'époque. Et voilà, c'était un plaisir, on va dire, de rester toute la semaine en tournoi après, quand j'ai repris la saison. Là, ça a été assez rapide, j'ai gagné deux premiers tournois en France. D'ailleurs, j'ai fait qualifier vainqueur à Lille. J'ai eu la chance de faire qualifier vainqueur aussi au bon moment, et que ça m'est remonté direct dans les challengers. Donc c'est sûr que si j'avais fait six mois de plus en futur, ça aurait été un peu plus compliqué. Mais ouais, c'est vrai que j'avais de la fraîcheur mentale. Physiquement, j'étais frais, je m'étais bien préparé. Je savais que je pouvais tenir deux tournois, trois tournois de suite, en enchaînant les matchs. J'étais bien, j'étais avec mes coachs en tournant, on se marrait bien, on s'entraînait bien, tout se passait bien. C'est ce que j'avais un peu perdu avant. À quel moment, du coup, tu sens que tu es aux portes du top 100 et que tu es en train de faire un truc, on va dire, un peu le graal finalement de tout joueur de tennis, qui est d'accéder à ces 100 putains de joueurs mondiaux et de s'y installer ? Déjà, ça a été quand même rapide et en même temps long au final, parce que je suis rentré après l'US dernier dans les 100. J'ai fait bien un an et demi, entre 200 et 100 avant. Après avoir fait qualifier vainqueur à Lille, je sentais que je jouais très bien tout le temps. J'avais fait finale à Bordeaux. Roland, je perds en 5-7, je ne dois jamais perdre le match. Je mène 2-7-0, je ne suis pas loin de le finir. J'ai des crampes, je stresse. C'est toujours dur pour un Français de jouer à Roland, surtout moi qui n'étais pas très bon physiquement, depuis tout petit où j'étais potelé et tout ça, j'avais beaucoup de problèmes de crampes. Je sentais que je n'étais pas si loin, derrière je me qualifiais à Wim, je joue Titi Pass, je fais 4-7, mais je ne me sens pas du tout ridicule sur le match. Je ne suis pas loin de l'amener au cinquième, j'ai des balles de break au quatrième. Donc là, je me dis qu'il y a quelque chose, je ne suis pas très loin. Après, la deuxième partie de la saison était un peu plus dure, j'ai gagné moins de matchs. Mais bon, je jouais toujours bien, je me suis bien entraîné l'hiver d'après. Et tout de suite, ça a payé. Là, je me suis dit qu'il y a quand même de quoi faire. Je me rapproche petit à petit, je perdais moins sur des joueurs un peu... En dehors des 200, je ne perdais plus beaucoup. Donc là, je me disais que j'avais mon niveau moyen qui est monté. Donc c'est quand même ça qui est important aussi pour arriver à monter dans les 100. Il faut arriver à être régulier tout au long de l'année. Et donc, on va dire, à partir du moment où j'ai passé mon premier tour à Roland, où ça, ça a déjà gagné son premier match dans un tableau de ganchelème, ça faisait du bien parce que ça faisait plusieurs fois que je perdais. Et je me disais, putain, je ne vais pas y arriver. Même en menant 2-7-0, 5-5, le vrai qu'au troisième, je n'y arrive pas. Et donc là, ça, ça m'a fait du bien. Et derrière, je fais un bon match sur Kachanov. Bon, je perds, mais pareil, il y a eu un match. Et là, je me disais, bon, j'ai le niveau. Si je continue à m'accrocher, à bien m'entraîner, je vais y arriver dans les 100. Et plus loin, voilà, j'espère aller plus loin. Maintenant, ce n'est pas un aboquissement d'être dans les 100. Donc, il faut continuer à bosser. On le voit aujourd'hui que la plupart des joueurs peuvent battre les autres. Peut-être à part les Djokovos, Roger, Rafa. Ça, c'est un autre truc. Mais les joueurs sont assez proches quand même les uns des autres. Donc, on va dire, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ouais, je vais y arriver. Physiquement, tu as changé un truc dans ta prépa pour être plus affûté, plus compétitif ? On va dire que, voilà, l'hiver dernier, il y a deux hivers, j'ai essayé de beaucoup couvrir le matin, à jeun. Ce que je n'aime pas forcément faire, pas forcément longtemps. Mais ça m'a fait du bien. Voilà, ça m'a oxygéné. Donc, j'ai essayé de le faire assez régulièrement, tous les deux, deux jours ou trois jours. Là, je disais à Marco, qui habitait à côté de chez moi, je lui disais, bon, de toute façon, je n'y arrive pas tout seul. Donc, il faut que tu viennes avec moi. Donc, le pauvre, il a dû scoltiner quelques footings alors qu'il n'y avait pas envie. Mais comme il préparait son marathon, ça lui a fait du bien. Donc, voilà, il y a eu surtout ça. Et voilà, j'ai suivi le conseil de mes coachs, de mes préparateurs physiques. On ne va pas dire que je l'ai suivi aveuglément, mais presque. Je leur faisais confiance et j'ai fait beaucoup travailler sur la muscu du bas. J'ai beaucoup couru, fait du cardio et du physique sur le terrain aussi. Et voilà, j'ai mis plein de petites choses en place qui ont fait que c'est beaucoup mieux. Et puis aussi, je me suis détendu sur les matchs. Ça a beaucoup changé parce qu'en 5-7, tu as quand même besoin d'être un peu détendu parce que sinon, c'est trop long. Tu ne peux pas tenir tout un match méga tendu. Mentalement, tu fais appel à un préparateur mental ? Ouais, depuis, on va dire, mars dernier, je bosse avec un préparateur mental qui n'était pas dans le sport à la base. Je trouve son premier sportif, mais voilà, ça me fait beaucoup de bien. On parle de plein de choses. On essaie de trouver des routines. On a un peu énoncé au tout début. Il m'a fait découvrir un peu les émotions pour pouvoir mettre des mots sur ce que je ressentais sur le terrain, en dehors du terrain. Et voilà, dire, on a beaucoup discuté sur des choses que je ne fais pas forcément. Je discutais avec mes coachs. Donc, en quelque sorte, ça m'a un peu libéré et ça me fait beaucoup de bien. Et s'il ne vient pas du milieu du tennis, vous vous êtes rencontré comment ? C'est Thierry Ascian qui me l'a présenté. Voilà, il m'a donné plusieurs noms et je l'ai rencontré. On a déjeuné ensemble et ça a duré deux heures, je pense. On n'a pas eu le temps passé et on a très vite accroché. Et c'est pour ça que j'ai dit, bon, go, on va essayer. Et voilà, depuis, on bosse ensemble. Depuis, ouais, c'est ça, mars. Je me souviens, c'est à peu près ça. Après le tournoi de Marseille, c'est là où on a commencé à en discuter, à dire que ce serait pas mal d'intégrer ça au staff. Et voilà, depuis, ça, c'est fait. Et du coup, c'est l'approche de Thierry Ascian qui, selon lui, ne se passerait pas d'un préparateur mental ou il laisse quand même libre cours aux joueurs ? Il laisse libre cours aux joueurs. On avait discuté, je me souviens après mon match parce que j'avais perdu sur Stakowski. Deuxième tour qui était à l'époque pour faire quart. On était tous les deux lucky losers. C'est plutôt un bon tirage et je n'avais pas fait un bon match du tout. J'étais un peu timoré et ça m'arrivait assez fréquemment. Et en sortant du match dans les vestiaires, on m'en avait parlé un peu. On avait fait le débrief et Joe était là. Il m'avait dit, mais tu sais, Joe Tsongé m'avait dit, tu sais, moi, j'étais très réfractaire à ça au début. Et finalement, j'ai commencé à bosser avec un mec. Ça m'a fait beaucoup de bien. Tu devrais essayer. Tu devrais essayer parce que moi aussi, j'étais un peu réfractaire à ça. Et j'avais déjà bossé à la FED avec un préparateur mental à un moment. Et j'avais un peu laissé tomber. Et depuis, on a discuté. On en a parlé ensemble. Et du coup, j'ai dit, bon, je vais essayer. De toute façon, à ce niveau-là, il ne serait que des détails qui font la différence. Donc, pourquoi pas ? Et du coup, Thierry, il s'était mis sur le marché en essayant de trouver quelqu'un pour moi. Et ça, c'est fait comme ça. Et du coup, tu te sens plus apaisé sur le cours ? Oui, je me sens mieux. Surtout en grand chelais, je me sens la différence. Chaque fois que j'ai avant de rentrer sur un match en grand chelais, je me disais, est-ce que je vais tenir les 5-6 ? La dernière fois, je n'ai pas tenu. Et maintenant, le fait d'avoir bossé là-dessus, je n'y pense plus du tout. Alors oui, je peux avoir des coups de fatigue en grand chelais comme tous les joueurs, mais je ne pense plus du tout au fait que, est-ce que je vais cramper ? J'arrive sur le match, je suis à fond et maintenant, pour l'instant, tout se passe pour le mieux. J'espère que ça va continuer. Tu as eu 3 wildcards à Roland en 3 ans, il me semble. Ce qui fait quand même la bagatelle de 150 000 euros. C'est un beau cadeau de la FED quelque part. Comment ça se fait que tu as été dans la shortlist des 3 fois pour avoir la wildcard ? On va dire, les gens pensent que c'est des gens qui sont pistonnés, qui ont les wildcards, etc. Mais si on regarde quand même, c'est toujours ceux qui ont eu les meilleurs résultats, mais qui n'ont pas de classement pour les jouer. A chaque fois que j'ai eu wildcard, j'ai toujours bien joué juste avant mes deux dernières wildcards. Donc la dernière, cette année, j'avais gagné la race qu'ils avaient mis en place. J'avais gagné Quimper, Lille, j'avais fait Karin Saint-Brieuc, Karinoumea, finale à Bordeaux. Donc il n'y avait pas un autre joueur français qui avait pris plus de points que moi en dehors des 100. Donc voilà, c'était logique que je l'ai, on va dire. L'année d'avant, pareil, j'étais revenu. J'avais gagné les deux futurs, j'avais gagné un challenger, j'avais fait finale à Bordeaux, j'avais fait des quarts. Donc c'était pareil, il n'y avait pas d'autre joueur français qui avait gagné un challenger, fait une finale et gagné deux tours à futur. Et en plus, à chaque fois, c'était en France. Et on sait qu'en France, les tournois, ils sont plus relevés, ils sont assez bien dotés. Les conditions sont très bonnes, donc les joueurs adorent venir les jouer. Donc voilà, ces deux wildcards-là, on va dire que je ne les ai volés à personne. Il y en a quand même six, des wildcards pour les Français. Il faut bien les donner à des joueurs. Et alors la première année, quand j'ai eu celle, quand j'ai joué Goffin, je ne me souviens plus tellement de ce que j'avais fait, mais j'étais, je crois, 180. J'avais 20 ans ou 21 ans, j'étais, oui, entraîné à la FED. Donc c'est pareil, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui étaient, il n'y avait pas de joueurs plus jeunes que moi qui étaient mieux classés. Je pense qu'il y avait Lucas qui était tableau déjà. Il devait y avoir Mathias qui était mieux classé de moi, qui a eu wildcard aussi. Et sinon, plus jeunes, si, il y avait Quentin Alice qui avait eu wildcard et c'est tout, on va dire. Donc, on va dire, à chaque fois, mes wildcards, dans le tableau, je les ai eus. Voilà, c'était, on va dire, en termes de résultats, c'était assez normal par rapport aux autres joueurs. Après, ce n'est pas de ma faute si les joueurs derrière, ils ne jouent pas, ils n'ont pas les mêmes résultats. Donc, ouais, alors il y a pu avoir peut-être, de temps en temps, une ou deux wildcards parmi les six, qui étaient un peu plus choquantes que les autres. Mais, pour moi, c'est, voilà, c'est, les gens aiment bien dire que, voilà, il y a les mecs qui sont pistonnés, mais je ne suis pas d'accord avec ça, ça varie. Et après, il n'y a pas toujours des renouvellements dans les joueurs. Donc, forcément, il y a des mêmes joueurs qui ont les wildcards, c'est comme ça. Alors, il y en a qui disent qu'il faudrait ouvrir et donner les wildcards à des étrangers. Bon, bah, ok, ils peuvent penser ça, mais ils ne savent pas derrière ce que font les joueurs français aussi. Voilà, c'est dur, c'est pas, le niveau en France, il est très relevé. C'est pas évident non plus pour un joueur français, même s'il y a Roland. Donc, moi, je trouve ça normal d'aider les joueurs de ton pays et dans les autres pays. En général, on voit très rarement, tu vas au Grand Prix de Budapest, à la PP, ils ne vont pas forcément donner une wildcard. Ils ne vont pas donner une wildcard à un Français ou à un Espagnol, quoi. Donc, moi, je pense qu'il faut aider les joueurs de son pays. Donc, voilà, on va dire ça comme ça. Il me semble qu'il y avait un partenariat, à un moment donné, avec la FEDE australienne qui a invité des joueurs à l'Australian Open et vice-versa à Romain Rose. Je ne sais pas qui, c'est toujours d'actualité. Oui, en France, on donne une wildcard à l'US Open. L'US Open donne une wildcard à la France. Et pareil, en Australie. Voilà, il y a un partenariat avec ces deux grands chlèmes où ils échangent une wildcard à chaque fois. Pour le tableau, alors, pour les qualifs, c'est déjà arrivé. Je ne sais plus si peut-être qu'il y a entre l'US et la France. Non, je ne saurais pas dire, mais je sais qu'il y a déjà eu pour les qualifs. Je ne sais pas s'il y en a encore. Et pas Wimbledon ? Non, Wimbledon, déjà, ce n'est pas une FEDE. Donc, c'est un tournoi, c'est un club privé. Donc, c'est un peu différent. Ça fonctionne un peu différemment. Mais Wimbledon, eux, déjà, il y a beaucoup de moins de joueurs anglais qui ont classement pour pouvoir avoir les wildcards. Donc, pour eux, on va dire que c'est un peu plus facile de les donner. Et ensuite, après, ils donnent souvent soit à des joueurs prestigieux qui n'ont plus de classement, soit ils donnent aux premiers joueurs qui sont en dehors du tableau. OK. Quel est ton coup fort aujourd'hui, Greg ? Je resterai sur le revers. Le coup, tu dois le plus faire améliorer ? Il y en a beaucoup. La volée, je ne voulais pas bien du tout. Et on va dire, mes défenses de coup droit, ce n'est pas encore génial. Le coup, tu préfères faire le moment où tu prends le plus de kiff ? Une attaque de revers, on va dire, long de ligne ou un petit peu court croisé qui arrive entre les lignes du carré et, on va dire, un mètre plus loin. Tu en sors aujourd'hui, en match, des revers où tu lâches vraiment tout ? Tu lâches les chevaux complètement ? Oui, ça arrive. Parfois, déjà, quand je suis fatigué à la fin d'un point, un point long, parfois, tu te lâches. Oui, ça m'arrive. Alors, c'est sûr que j'en mets moins qu'avant parce que les mecs défendent beaucoup mieux. C'est un peu plus dur de le faire. Mais oui, je continue d'en lâcher. Je continuerai toujours d'en lâcher. C'est un peu mon identité. Donc, je ne vais pas me priver. C'est bon, ça. Le coup que tu as le plus fait évoluer jusqu'à maintenant ? Le coup droit, quand même. Même si on ne dirait pas techniquement, moi, j'ai l'impression que j'ai changé de coup droit par rapport à mes années en junior, par exemple. Et c'est quoi ? C'est des centaines de sauts de balles, des corrections au fur et à mesure ? Oui, c'est des centaines d'heures, on va dire, à passer à taper des balles, à faire des gammes, à faire du panier pour des infimes changements, des trucs qui ne se voient quasiment pas à l'œil nu. Même si nous, en tant que joueur, on a toujours l'impression que c'est un nouveau geste qu'on fait. Mais c'est démarrer le geste plus tôt, mettre le bras un peu plus, tenir le bras un peu plus gauche un peu plus longtemps pour être mieux équilibré. C'est des tout petits détails, mais au final, ça fait une grande différence. La période où tu t'es entraîné le plus dur dans ta vie ? Les deux dernières périodes foncières, ça a été dur. On a fait des stages à chaque fois qui étaient très bien. On était plusieurs, donc on pouvait se motiver. Ça a duré une semaine à dix jours. On partait, donc on n'avait que ça à faire. On ne restait pas sur place à Paris. On a fait une fois à Montpellier, une fois à Estana, à Marrakech. Donc là, on s'est entraîné bien dur. Tu étais avec qui à ce moment-là ? Cette année, il y avait Mathias Bourg, Tristan Lamazine, il y avait Joe Tsunga, Richard, Gasquet, Valentin Royer, un petit jeune de l'académie aussi, qui sort des juniors. L'année d'avant, c'était à peu près pareil, sauf qu'il n'y avait pas Richard. Ton rêve d'enfant, en tant que joueur de tennis ? Mon rêve, c'est de gagner un grand chelème. Gagner Roland ou Wimbledon. Roland, parce que c'est à la maison quand même, et Wimbledon, parce que je trouve que c'est le plus beau. Un exo qui te fait vraiment vomir à l'entraînement ? Les gammes. Je ne supporte pas les gammes. Je fais rire mes coachs parce qu'ils n'en peuvent plus de moi, mais je déteste faire des gammes. Je trouve ça trop rébarbatif. Tu adaptes un petit peu le format de l'entraînement ou si c'est un passage obligatoire ? On va dire qu'en début de période foncière, c'est un peu obligatoire. Je déteste ça, mais je sais que ça me fait du bien. Parfois, c'est même moi qui est en demande, mais c'est quand même rare. Donc oui, c'est un peu passage obligé, mais ils adaptent. Plus les semaines d'entraînement avancent, plus les gammes sont courtes. Les gammes Diago Coudrois, Diago Reverse. Diago Coudrois, Diago Reverse. Pas pour moi, ça. T'as pire galère sur un tournoi ? Pire galère, on va dire que c'était en futur. J'étais parti faire deux futurs au Zimbabwe avant d'enchaîner un challenger à la Réunion. Je n'ai pas fait beaucoup de pays exotiques, mais voilà, ça en fait partie. On partait, on a eu un problème sur le premier vol pour faire Paris-Amsterdam. J'étais avec Mathieu Rodriguez et un autre joueur. Le vol n'a pas pu décoller, donc on a pris du retard. On est arrivé avec une heure ou deux de retard à Amsterdam, donc on a loupé le vol d'après, qui allait à Réunion directement. Donc on a dû prendre un autre vol qui allait au Kenya, qui arrivait à 20h au Kenya. Et on avait un autre vol là-bas à 6 ou 7h du matin. Du coup, on a dû dormir dans l'aéroport parce qu'on avait un hôtel. La compagnie avait mis un hôtel en place pour qu'on puisse sortir à une demi-heure de l'aéroport. Donc au début, on voulait y aller. Le joueur et moi, on sort en montrant les passeports, en disant qu'on était en transit, en faisant toutes les démarches. Sauf que le passeport de Mathieu Rodriguez, il était un peu abîmé. Ils n'ont pas accepté de le faire sortir de l'aéroport. Donc nous, on avait 19 ans. On s'est dit qu'on ne sort pas tous les deux, tout seuls, les deux joueurs qu'on était, pour aller à minuit dans un hôtel au milieu perdu au Kenya. Donc on est resté à l'aéroport avec Mathieu. On a dormi à l'aéroport. C'était un peu l'enfer. Tout était fermé. On n'avait rien pour boire. C'était une bonne galère. Mais on est quand même arrivé au tournoi le lendemain. Et on s'est demandé si son passeport allait passer aussi à l'aéroport à Raray. Mais on n'a eu aucun problème. Et tu as fait quoi sur ton tournoi ? C'était l'époque où je faisais beaucoup de quarts de finale de suite en futur. Donc je crois que j'ai fait quart-quarts. J'ai gagné le double sur une semaine. Et après, j'avais fait mon premier... À la Réunion, j'avais fait mon premier quart en Challenger. Parce que j'avais fait deux au Zimbabwe et un à la Réunion. C'était une tournée sympa. Je m'étais bien éclaté. C'était bien marrant. Ton plus gros pétage de plomb sur un coup ? Je crois. Alors j'ai le souvenir, en Tunisie, c'était pareil. C'était cette période-là. C'était après le tournoi à la Réunion. Je faisais que des quarts chaque semaine. Et je jouais mon pote Julien Canina en quart du tournoi. Et j'avais dû prendre... J'étais mené genre 6-3, 3-0, je pense. J'en avais plein de culs. Je pense que j'avais fait enchaîner, je sais pas, 7-8 quarts de suite. Et à un moment, je pète un plomb en plein point. Je fais un revers, mais je prends le revers de tout m'effort. Je fais baseball et je le fous en dehors du cours, dans l'hôtel d'à côté, en plein point. Donc oui, bien sûr, je perds le point. Je pouvais pas prendre d'avertissement parce que je disais que j'avais boisé. Je suis pas trop du style à péter des plombs. Ça peut m'arriver de casser une raquette dans l'année à l'entraînement, mais en match, ça m'arrive pas. Tu as déjà pris des amendes sur les tournois ? Non, je crois que j'ai jamais pris d'amende. J'ai peut-être vu avoir une fois, on m'a dit, on me l'a retiré. Parce que tous les joueurs arbitres, on se connaît tous. Donc ils savent que ça m'arrive jamais. Donc on m'a dit, pour cette fois, on te la retire parce qu'on sait que c'est pas toi. J'ai dit merci. Mais non, je crois que j'ai jamais pris d'amende. Quelles sont tes superstitions en tant que joueur ? J'en ai plus. Alors avant, je pouvais en avoir où je me disais, je vais manger toujours au même resto parce que ça fonctionne. Mais voilà, plus j'avance dans l'âge, plus je me dis que ça sert à rien en fait. Parce que si un jour, je peux pas reproduire ce que je pense qu'il faut reproduire, ça va être compliqué d'arriver sur le terrain. Donc non, j'ai gommé toutes les superstitions que j'avais. J'ai jamais été vraiment trop là-dedans, mais ouais, j'ai pu en avoir comme tout le monde. On va me dire, je mange dans tel resto parce que j'ai gagné hier et je prends tel plat. Mais ça n'a jamais allé plus loin. Ton joueur et ta joueuse préférée actuelle ? Je vais dire chez les filles, Barty. Ashley Barty, j'aime beaucoup l'avoir joué. Et depuis les juniors, je me souviens, à Loisbos, on est allé la voir en junior en Malisé. On est allé voir quasiment tous ses matchs sur un gradin. On adorait. Et Roger, c'est pas très... C'est assez commun, mais Roger. Et pourquoi Barty et Roger, du coup ? Ben, Roger, c'est la classe. C'est beau avoir joué. Tout le monde aimerait reproduire ce qu'il fait, mais c'est impossible. Ça paraît toujours très facile. Mais c'est beau avoir joué. On va dire que pour définir en un mot, c'est la classe. Et puis Barty, j'adore, elle varie bien. On dirait limite un prof. On voit jouer un prof qui fait un peu du droit de gauche à ses élèves. Une petite amortie, un petit chip, un lob. Ça varie énormément et on ne voit pas beaucoup ça dans le tennis féminin. Donc, j'aime beaucoup l'avoir joué. Ancien et ancienne, tu disais Polo et Safine. Ouais, exactement. Et Safine, il te dégageait quoi ? Il avait un certain charisme. C'était un beau gosse. Il déroulait, il frappait fort. Il était un peu dans le je-m'en-foutisme. Il s'en foutait de ce que les gens pensaient. C'était surtout pour ça. Il mettait des lattes. Il avait un beau revers. Et moi, quand j'étais petit, je ne mettais que des lattes. Je n'en avais rien à foutre. Après, je ne tenais pas l'échange et j'adorais le voir jouer. Et puis, Polo, je pense que c'est un des premiers matchs que j'ai vu en vrai. Pour ça aussi. J'aimais son jeu. Il avait aussi un beau revers. Moi, j'adorais faire des revers. Donc, ça a été surtout pour ça. Le joueur le plus drôle sur le circuit ? Moi, celui qui me fait le plus rire, c'est Mathias Bourg. Il y a Adrian Manarino. Il est très drôle. Les gens ne le connaissent pas trop. Il est assez timide. Mais quand on le connaît bien, il est très, très drôle. Une des plus grosses conneries que Bourg t'ait fait, c'est quoi ? Il aime bien un peu rigoler, se foutre un peu de la gueule du monde. Donc, c'est arrivé qu'en boîte, il fallut un peu faire attention à lui, on va dire. Je ne vais pas aller plus dans les détails, mais il peut faire deux, trois conneries quand même. Et la joueuse qui te fait le plus rire ? Pauline Parmentier. Pauline Parmentier, bien sûr. Le joueur le plus fou ? Kyrgios ou Benoît perd. On regarde tous leurs matchs parce qu'on se dit qu'il va se passer un truc. Donc, voilà, les gens n'aiment pas ça. Mais en même temps, ils font que les gens regardent leurs matchs, même s'ils ne sont pas top 5. Donc, voilà, pour moi, c'est eux deux. On les met au même niveau. Et la joueuse la plus folle, il y en a une ? Je ne sais pas. Je ne regarde pas énormément de tennis féminin quand même, malgré tout. Donc, je ne saurais pas dire. Et puis, il n'y a pas beaucoup de tournois mixtes. Donc, je ne sais pas. Je donne ma langue au chat. Si tu devais partir en vacances avec deux, trois joueurs et joueuses, tu choisirais lesquelles ? Pauline, Lucas, Mathias et Adriane. Jérémy, il est très drôle aussi. Tu es en confinement, justement, dans une maison avec Lucas. Comment ça se passe ? Comment vous organisez vos journées ? On a du mal à se lever. C'est pour ça que je t'ai dit 11 heures. Au final, on a mis le yoga à 10 heures. Donc, on s'est levé, mais d'habitude, on ne se lève pas très tôt. On essaie de faire tous les jours du sport, au moins une fois par jour. On essaie de varier. On fait du crossfit, un peu de cardio, des intermittents, un peu de muscu. On a un terrain X, on a deux, trois haltères, un vélo d'appart. Donc, on essaie un peu de varier. On a un terrain de tennis aussi. Donc, on tape un peu de temps en temps. Mais on ne tape pas énormément parce qu'on ne sait pas corder. Donc, on n'a pas de machine non plus. Donc, il ne faut pas trop casser. Et puis, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre vraiment l'entraînement. Donc, on privilégie surtout. On fait plutôt du physique. Mais sinon, on fait des jeux de société. On joue beaucoup à FIFA. On fait la cuisine beaucoup aussi. Et voilà. Et on fait des siestes. On lit un peu. On passe le temps comme on peut. Vous êtes dans quel coin, là ? On est vers Grasse. C'est plutôt cool pour un joueur de tennis qui est tout le temps sur le circuit et qui n'arrête jamais finalement de prendre un peu de temps pour soi. Oui, les 15 premiers jours, on se dit, voilà, c'est super cool. Ça fait du bien. Là, je ne te casse pas que les journées sont de plus en plus longues et que les voyages nous manquent quand même parce qu'on a quand même beaucoup la bougeotte. On n'a pas l'habitude de rester chez nous souvent. Mais voilà, il faut faire avec. Il faut rester chez soi. Donc, voilà. Ça fait plus de 15 jours maintenant qu'on est... Je pense qu'on est sorti... Lucas est sorti deux fois pour faire les courses, une mois, une fois. Donc, voilà. C'est les trois seules sorties qu'on a faites depuis le début du confinement, même avant. Parce qu'on est arrivé un peu juste avant. Donc, voilà. Lequel de vous deux achète le plus de merde quand il va faire les courses ? Comme c'est lui qui est sorti deux fois, on va dire que c'est lui. Mais c'est sur demande. On fait une liste et voilà. Et puis, c'est Pâques. Donc, il fallait forcément acheter des chocolats. Mais ça fait du bien. On essaie de manger diététique, manger beaucoup de légumes et tout. Mais pour les desserts, on se fait des petits kiffes. On se fait des gâteaux de temps en temps. Parce qu'il faut quand même tenir moralement. Donc, voilà. C'est important de se faire du plaisir. Si tu devais isoler ta plus belle rencontre sur le circuit, ça serait qui ? C'est une très bonne question. Coach, joueur ? On va dire ma copine. Elle est kiné. Donc, maintenant, elle fait un peu mes soins. Mais si c'est pour isoler vraiment sur le circuit, je dirais que c'est dur d'isoler la plus belle. Allez, on va dire Mathieu Rodriguez. Parce que c'est un peu avec lui déjà que j'étais monté 180 à l'époque. J'avais fait mes premiers armes en challenge avec lui. Après, j'étais reparti à Fédé. Je suis revenu pour m'entraîner avec lui. C'est lui aussi qui m'a remis dans le droit chemin. Il y est pour beaucoup où j'en suis maintenant. Donc, on va dire lui. Et donc, ta copine, aujourd'hui, fait partie de ta structure sur le circuit ? Non, elle est kiné. Elle a un cabinet sur Paris. Mais de temps en temps, elle vient en tournant avec moi. Et du coup, elle me fait des soins. J'essaie le soir, quand on est à la maison, de ne pas trop lui en demander. Parce qu'elle a fait déjà sa journée de travail. Donc, c'est comme si elle a me demandé le soir, après ma journée d'entraînement, d'aller la faire taper. Donc, je lui demande rarement. Mais oui, en tournant, elle me fait les soins et tout. Mais bon, elle bosse de son côté. Donc, elle ne vient pas souvent. Souvent, elle fait New York. Elle a fait Monde de Donne. Et après, là, elle était venue à Indian O'HL. C'est mon manque de pot. Je ne jouais que le challenger. Mais voilà, elle a laissé de venir de temps en temps avec moi. Tu as été appelé en Coupe Davis ? J'ai fait sparring pour la dernière vraie édition de la Coupe Davis. Là, tu as été appelé en tant que joueur, mais en tant que sparring. Et en tant que sparring, est-ce qu'il y a un bijoutage ? Oui. Il y a d'abord le discours avec la chanson pendant le repas officiel. Quand on est tous en costard, devant les deux équipes. En plus, c'était la finale. Donc, il y avait les présidents d'ITF et tout ça. Donc, discours, chansons. Et après, il y a un moment dans la semaine où les joueurs retournent ta chambre. Donc, moi, ils ont tout fait le même soir. Comme ça, c'était réglé. J'ai fait discours, chansons. Et le soir, en rentrant, Kiné, il m'a dit, viens, viens. On n'a pas fait tes soins aujourd'hui parce qu'il fallait que je révise pour ma chanson. Et pendant que je faisais mes soins, je ne m'étais pas rendu compte. Les autres, ils étaient partis me retourner la chambre. Tu as chanté quoi ? J'ai chanté « Il jouait du piano debout » de France Galles que j'avais appris à l'école. Donc, voilà, j'avais quelques bases. Ton survête de l'équipe de France, tu as ressenti quoi quand tu avais ton nom dessus ? Et tu en fais quoi le reste du temps ? J'étais très fier. Après, je n'ai pas le numéro sur le côté qui signifie qu'on est un joueur vraiment sélectionné. Donc, voilà, c'est un objectif pour plus tard. Mais j'étais très fier, très content. La coup d'évis, c'est le premier truc que j'avais regardé, même avant Roland. Donc, voilà, très heureux. J'ai beaucoup appris de ces 15 jours-là, parce qu'on avait fait 15 jours quand même. Et malheureusement, le survête, je ne l'ai pas parce qu'il faut le rendre à chaque fois à la fin. Et jusqu'à là, ils ont changé le survête. Donc, je crois qu'on peut le récupérer maintenant. Mais si je le demande, je pourrais le récupérer. Mais je ne l'ai pas chez moi pour le moment. C'est qu'il est au CNE. C'est Guillaume Errou, celui qui gère tout ça, qui le garde bien au chaud. Et le numéro, c'est ta position dans l'équipe ou c'est quoi ? En gros, non, c'est le nombre de joueurs qui ont été sélectionnés. Donc là, je ne sais plus. Ça doit être à 89, 90, quelque chose comme ça. Donc, admettons, si je suis le 91e joueur français à jouer sous le drapeau français pour la Coupe des Vises, j'aurais le numéro 91, par exemple. Ok, énorme. Une petite symbolique. Maintenant que tu es top 100, est-ce que tu es quatre fois plus sollicité qu'avant ? Ou comment se passe ton quotidien de joueur de tennis professionnel ? Je ne dirais pas quatre fois plus, parce que je suis encore à l'entrée des 100. C'est un peu nouveau. Mais oui, c'est sûr que tu n'es quasiment pas sollicité du tout quand tu fais des futurs. En challenger, tu es un peu sollicité pendant les tournois que tu fais quand c'est en France. Tu es un peu les journalistes du coin. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait quelques sollicitations d'Andorre, mais c'est très rare. Là, c'est sûr qu'il y en a un peu plus. Encore plus depuis le confinement où tout le monde demande un peu comment on gère ça. Mais il y en a un petit peu plus quand même. Est-ce que tu te souviens le jour où tu as été injouable dans un tournois ? Ça m'est arrivé parce que j'ai plutôt un jeu à risque. Donc, quand tout rentre, c'est très dur de me jouer. En finale, à Lille, la première fois que je gagne Lille, je mène 6-5, 4-0, je crois. Et là, je ne ratais vraiment rien. Je jouais quand même que même lui, il me regardait. Il était mort de rire. Donc, au final, ça fait 6-3 peut-être. Je ne ratais rien, on va dire. C'est bon, ça. Tu as la pire défaite ? Là où j'ai le moins bien joué, on va dire, c'était le pire. Quand j'étais au Portugal, juste avant d'arrêter, je faisais limite chip coup droit, chip revers. Je n'arrivais plus à mettre une balle dedans. J'avais l'impression que je ne jouais même plus une seconde série. Donc, en futur, c'est compliqué. Après, ma pire défaite, il n'y a pas vraiment de... Voilà, en termes de classement, il n'y en a pas qui me viennent à l'idée comme ça. Celle qui m'a fait le plus mal, c'est celle contre Albano que j'adore. Au deuxième tour de Wim, j'ai le break au troisième. Donc, contre Albano qui sert très bien sur Gazon, c'est important d'avoir le break. Je me fais débraquer et je perds 11-9, je crois, avec trois balles de match. Et je n'arrivais plus à jouer du fond de cours. Il y avait tellement eu peu d'échanges que je sais que le Gazon, c'est encore plus particulier. Je n'arrivais plus à jouer. Il mettait la balle dedans, je ne savais plus comment faire. Donc, voilà, je suis désolé, Albano, mais c'était contre toi. Derrière, il s'est qualifié et il perd au premier tour, genre 16-14 en 5-7. Dur pour lui aussi, je pense qu'il s'en souvient de ce Wimbledon. Contre qui, il perd ? Un mec qui s'était qualifié, je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'était un Australien qui ne joue plus, je crois, maintenant. Mais qui, pareil, qui servait très, très bien. Qui servait à 220 tout le temps. La bête noire ? La bête noire, dernièrement, c'est Lucas. Je l'ai joué trois fois, je crois, dernièrement et j'ai perdu à chaque fois. Et toi, le joueur que tu as le plus martyrisé ? Je l'aime beaucoup, Yannick Maden, un Allemand. J'ai dû le jouer trois ou quatre fois ces deux ou trois dernières années. Et à chaque fois, j'ai gagné. Et juste pour revenir sur Lucas, tu penses que tu le respectes encore trop ou tu arrives à faire vraiment la part des choses ? Au début, ouais, sûrement. Quand je l'ai joué à Bordeaux, je l'ai joué... Je ne sais plus, ouais, j'ai pris deux branlées, je crois, de suite. Ah oui, mais un peu moins. Le premier set, je prends 6-1 et je ne rentre pas bien du tout dedans. Mais après, c'était un peu plus accroché. Donc ouais, mais voilà, maintenant, un peu moins. Non, moins, maintenant, non. Maintenant, c'est bon, c'est reparti. Mon objectif, c'est de le battre. Le joueur le plus chiant à jouer en termes de comportement ? Ben Chetrit est très dur à jouer parce qu'il parle beaucoup. Il impose un faux rythme. Il joue très bien, il serre très bien, il frappe très fort. Il a une bonne main, il voit très bien. Donc, il est assez dur à jouer. Mais voilà, il parle beaucoup pendant les matchs. Donc, c'est un peu... Quand tu es en match, c'est chiant. Est-ce que tu as toujours une boule un peu au ventre avant de rentrer sur le cours, un peu en mode pression, de te dire « Putain, le mec joue grave ». Je l'avais souvent. Maintenant, non, ça fait un moment que je ne l'ai pas eu. Je peux avoir la boule en ventre, toi, si tu rentres sur un central où tu sais qu'il va y avoir du monde. Et oui, c'est un bon joueur. Tu ne veux quand même pas... Tu dis, bon, tu peux te faire... Ça arrive, tu peux te faire déchirer. Donc, c'est un peu chiant devant plein de personnes. Voilà, c'est un peu... Ça peut être humiliant, mais je ne l'ai quasiment plus. Voilà, dernièrement, j'étais rentré contre Dimitrov qui, même s'il est plus que 23, il a quand même fait... Voilà, il a gagné le Masters. Il a été top 5, donc demi en grand chelème. J'aurais pu me dire ça. Je ne me suis pas dit ça du tout. Voilà, il y avait du monde. Donc, non, je pense que cette étape-là, je l'ai un peu passée. Alors, peut-être que ça reviendra si je joue sur le central contre Rafa ou sur l'Anglène ou sur un autre gros cours comme ça. sur une grosse tête d'affiche. Oui, forcément, tu as la boule en vente quand tu rentres. Mais une fois que le match est lancé, voilà, ça disparaît petit à petit. Ta plus belle remontada ? C'est à Wim. Je t'ai mené 2-7-0. On peut le mettre parmi les matchs où je jouais très, très mal. Je ne mettais pas une balle dedans et j'ai réussi à retourner la situation et gagner en 5-7. C'était contre Liam Brody, un mec de mon âge, qui était un peu redescendu au classement, mais qui a été pareil, 150, 160, qui est gaucher, qui joue beaucoup sur gazon, un anglais. C'est toujours chiant de jouer les anglais aussi là-bas. Ça a très mal débuté et puis ça a bien terminé. Tout à l'heure, tu parlais des footings que tu faisais le matin à jeun. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un truc, ta manière à toi d'en faire un peu plus à l'entraînement que les autres ? Tu te dis ça, il n'y a que moi qui le fais. Non, je ne suis pas trop là-dedans. Je suis plus dans la qualité que dans la quantité. On va dire que je m'entraîne peut-être un peu moins ténistiquement que d'autres. J'essaie de faire plus de la qualité parce que je sais que quand je fais de la quantité, si je joue bien sûr dans l'hiver, ça m'arrive de jouer 3-4 heures. Mais je sais que si je fais ça tout le temps, je sais qu'au bout de 3 heures et demie, ça sera beaucoup moins bien. J'essaie de faire plus de qualité que de quantité. Après, je fais pas mal de physique en gym. Je n'ai pas le truc où je me dis que ça, je le fais plus que les autres. On va dire que j'essaie de mettre plus de qualité que les autres. On va dire que ça va être ça. Le meilleur conseil qu'un coach t'ait donné ? De me laisser du temps et d'être content de ce que je fais. C'était valable, même quand je repartais en futur. D'être content de regagner un futur, même si j'avais été 180. D'être content de moi, de ce que je fais, de ce que je produis. Si c'est dans l'optique, si c'est dans ce que je voulais faire. D'essayer de ne pas me focaliser sur les résultats, mais sur comment je voulais jouer et comment j'avais envie de jouer. Et puis ensuite, d'être content quand les résultats arrivaient et ne pas me dire que ce n'est pas assez bien parce qu'à mon âge, il est déjà classe 7 ans, il fait déjà ça. De me laisser du temps et d'être content tout simplement de jouer au tennis. Et toi, si tu devais transmettre ton expérience à un jeune de 10 ans qui rêve d'être top 100, je lui dirais quoi ? Je lui dirais de prendre son temps parce que 10 ans, c'est jeune, de kiffer, de toujours être content d'aller sur le terrain. donc ce n'est pas grave si un jour, il n'a pas envie d'aller jouer, la limite qu'il n'aille pas jouer. Ce n'est pas maintenant que c'est important, c'est se détacher un maximum des résultats parce que au final, ça ne sert à rien d'être champion de France à 14 ans, s'il y a 16 ans, on ne joue plus au tennis ou d'être champion du monde. Au final, ce qui est important, c'est plus tard, c'est entre 18 et 35 ans, on va dire. Donc voilà, ne pas se mettre de pression pour les résultats, même si malheureusement, ça peut être les parents, ça peut être les entraîneurs, les FD, tu es un peu obligé d'avoir des résultats quand même aujourd'hui si tu veux des aides. Essayer un maximum de se mettre loin de tout ça, d'essayer de progresser, d'avoir une identité de jeu et de s'y tenir et de penser qu'à ça plutôt qu'absolument vouloir gagner tout de suite. C'est intéressant que tu parles de l'identité de jeu et de s'y tenir. Ce n'est pas le genre de truc que je m'attendais à entendre, mais il y a matière. Quand on est jeune, on a absolument envie de gagner. Donc à la limite, s'il faut l'aimer pour gagner, on va l'aimer. Alors qu'au final, ce n'est peut-être pas comment tu as envie de jouer. Ce n'est peut-être pas comme ça qu'il faut voir le truc. C'était Zverev qui parlait bien de ça. J'avais eu une interview où son père lui avait dit quand il était jeune, à 14 ans, continue de frapper. On s'en fout, ce n'est pas maintenant qu'il faut gagner, c'est plus tard. Tu te construis maintenant pour pouvoir gagner plus tard. Qui avait dit ça ? Je crois que c'était Zverev dans une interview qui avait dit ça. Qui avait dit en gros on s'en fout d'être champion du monde à 12, 14, 16 ans, c'est plus tard qu'il faut gagner. Est-ce que tu pratiques la visualisation et la méditation ? Non, pas du tout. Peut-être que pendant le confinement, je vais essayer de faire un peu de visualisation. Honnêtement, je ne l'ai pas encore fait. Tu es le premier qui me dit qu'il ne fait pas de visualisation. Non. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans la visualisation, mais avant de dormir, je peux m'imaginer en train de gagner Roland ou gagner un match. Mais je ne me pose pas là en me disant allez, voilà. Je ne sais même pas, il faudrait que je me renseigne, mais je ne suis pas réfracteur à ça du tout. Ça doit être très bien, ça doit marcher. Pour l'instant, je ne me suis pas mis là-dedans. Ça arrivera sûrement. De toute façon, je vais tout essayer avant la fin de ma carrière. Est-ce que tu as vécu des trucs sympas à raconter avec le Big 3, à savoir Joko, Rafa ou Nadal ? Ou Federer ? Malheureusement, je n'ai jamais pu taper avec eux. Après, non, je ne les connais pas. Je sais que, voilà, maintenant que je les croise un peu plus dans les vestiaires, ils disent bonjour, les mecs. Rafa, surtout, il dit toujours bonjour dès qu'il te croise. Allez, on va dire que quand, cette année, à l'US, j'ai gagné mon premier tour de qualif, 7-6, 6-7, 7-6, ils étaient très très chauds, j'étais rôti. Et dans les vestiaires, Rafa, il est passé, il m'a dit bien joué parce qu'on peut voir les matchs sur les écrans. Donc, voilà, j'étais très confiant que Rafa me félicite pour un premier tour de qualif. J'ai trouvé ça beau. Mais non, je n'ai pas d'anecdotes avec eux, je n'ai jamais joué avec eux. Donc, voilà, pas grand-chose à raconter. Tu kifferais aller faire une prépa comme Gasquet a pu le faire à Manacor chez Rafa ou quelque chose comme ça avec Roger ? Ouais, ouais, c'est sûr, c'est cool de pouvoir s'entraîner avec des joueurs comme ça. C'est quand même des légendes du tennis voire même du sport en général. Pour moi, on a la chance d'avoir les trois légendes qui sont peut-être des légendes du sport, tous sports confondus. Donc, ouais, c'est sûr que ce serait incroyable de pouvoir faire ça. Tout à l'heure, tu parlais de nos légendes à nous actuelles, à savoir, on peut parler de Joe et de Richard que tu côtoies pas mal sur de la prépa physique ou autre. Qu'est-ce que tu as vécu de sympa avec eux et comment tu essaies de t'en inspirer ? Avec Joe, les gens ne se rendent pas compte je pense de sa carrière en France. il ne se rende pas compte de ce qu'il a fait. Il a quand même un palmarès dans le tennis mondial. Je pense que 99% des joueurs rêveraient de l'avoir. Donc, de pouvoir le côtoyer. En plus, il adore partager. Il donne toujours des conseils. Moi, il m'a donné pas mal de conseils en coup droit, des concentrés d'ensemble. Pas qu'avec moi, avec tous les joueurs de l'académie, par exemple. Il a toujours un petit mot, un petit conseil. Il essaie de booster. Donc, voilà, il est très sympa là-dessus, à ce niveau-là. Il est énormément dans le partage. Et pareil, Richard est quelqu'un de très drôle. Donc, on se marre bien avec lui. Il a une énorme carrière. S'entraîner avec lui, c'est un régal parce qu'il ne rate pas une balle. C'est frustrant parce que ça paraît très facile. Quand tu es en face, tu te dis, tu ne sais pas trop quoi faire, surtout à l'entraînement. C'est une chance de pouvoir s'entraîner avec ces mecs-mets-là parce que tu apprends beaucoup. C'est quand même des mecs qui ont battu les meilleurs. Joe, il les a tous battus dans le Big Tree. Il a fait finale en grand chelème. Les mecs, ils ont tous fait demi. C'est sûr, quand ils te donnent un conseil, tu écoutes. C'est une chance de pouvoir les côtoyer. La plus grosse fiesta sur le circuit ? Je dirais en coupe Davis. quand ils ont gagné la dernière fois, je n'étais pas ce pareil, mais je n'étais venu le dimanche. Le samedi, j'avais match par la quitte donc je ne pouvais pas venir. J'étais venu le dimanche à Lille et le dimanche soir, on s'était mis une bonne. Quand on avait perdu l'année d'après, on fêtait la fin de la coupe Davis. Même si on avait perdu, ce n'était pas la défaite, c'était plutôt la fin de la coupe Davis. On était tous réunis et c'était bien mis cher. C'est marrant. Le cours d'entraînement le plus improbable sur lequel tu es joué ? Un cours au milieu de la jungle ou entre deux montagnes ? Je dirais qu'il y a un cours d'entraînement à Bagnard de Bigorre au futur qui est juste en dessous de la montagne. Chaque fois qu'on y allait, tous les joueurs quand ils vont, ils essaient de balancer une balle par-dessus. C'est un très beau cours, il est très sympa donc je vais dire celui-là. La meilleure partie de ton métier de joueur de tennis professionnel ? Même si au début je n'aimais pas trop ça, ça reste les voyages. Maintenant, surtout les tournois sont tout le temps dans des villes plutôt cool, plutôt sympas donc c'est toujours agréable. On sait qu'on ne va pas s'ennuyer. Est-ce qu'il te fait le plus chier ? Faire les valises. Même si les voyages sont cools, c'est devoir faire la valise, tout sortir et parfois le lendemain ou parfois même le jour même, tout à emballer et repartir. Le temps d'attente dans les aéroports, c'est quand même on y passe du temps. À ce jour, tu as gagné 1 million 1 300 dollars. Quel regard tu portes sur ce montant ? J'aimerais bien avoir ça sur mon compte. C'est beaucoup mais après, il faut se rendre compte que ce n'est pas du net. Il faut enlever les taxes dans chaque pays et surtout qu'on a beaucoup de frais aussi. Et plus on monte dans le classement, plus on investit dans sa carrière, plus on a de frais. Ça peut paraître énorme comme ça sur le montant mais au final, il ne nous reste pas du tout ça. Et c'est surtout sur toute ma carrière depuis que j'ai commencé les futurs. Depuis que j'ai 16 ans, 17 ans, j'ai gagné de l'argent sur les deux dernières années. J'ai pu mettre de l'argent un peu de côté. Avant, pas du tout. Avant, je perdais de l'argent. Je pense que sur toutes mes années, toutes les dépenses depuis que j'ai commencé en gros, on va dire depuis l'INSEP, je ne suis pas sûr d'être encore dans le positif. Ça va arriver, j'espère, si je continue à être dans ce classement mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Combien te coûte une saison actuellement ? On va dire en structure, juste la structure sans les frais de tournoi pour moi et pour mon coach, à peu près 80 000 euros, 75 000 euros et après, il faut rajouter les frais pour mon coach, pour moi, les avions, les hôtels, la bouffe, tous ces trucs-là. Donc on va dire peut-être 150 000, un peu moins. Ça te fait quoi de te dire que tu aurais pu être entraîneur de tennis au moment où tu étais à deux doigts de lâcher et tu aurais pu te faire plaisir ou quoi ? On ne met pas ça en question mais qu'elle a quand même dans l'élite du tennis mondial et que tu peux potentiellement gagner des millions. Ça te fait quoi de te dire ça ? C'est vrai que quand j'y pense, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir pris le temps de cette réflexion et d'avoir eu du monde derrière moi qui m'a poussé pour faire entre guillemets le bon choix de continuer. C'est sûr que maintenant ça change tout. J'adore regarder les matchs. Sur les tournois, je vais voir les potes. Je ne laisse pas forcément dans ma chambre d'hôtel. Je vais surtout tout le temps voir les français. J'aurais aimé coacher. C'est quelque chose que je pense que j'aimerais faire plus tard. Là, j'ai dit déjà à Thierry, je lui ai dit écoute, si on ne reprends pas le tennis d'ici là, moi cet été, je peux venir donner des cours à l'académie. Il n'y a pas de problème. J'aime bien ça. Je n'aurais pas été malheureux. J'aurais eu des regrets, c'est sûr. Je suis très content d'avoir pris cette décision-là. Tu te souviens du premier gros chèque que tu as encaissé ? Est-ce que tu as ressenti ? Oui, c'était à Roland. La première fois que j'ai eu le Carnes tableau, je me suis dit autant d'argent d'un coup. Je n'avais pas calculé que derrière, j'allais avoir les taxes en plus en fin d'année. Mon père, il était là pour me dire calme-toi, il faut en mettre quand même beaucoup de côté. Je ne peux pas faire n'importe quoi. J'ai acheté ma première télé, une belle télé à la FNAC. Je ne sais pas, je n'ai pas fait de grosse folie. C'était énorme parce qu'hier, je pose la même question. Enfin, la question d'après, je lui dis quelle a été ta plus grosse folie financière, je la pose à Paul-Henri Mathieu. A l'époque, je rêvais d'avoir le Nokia qui se trouvait comme ça, qui était en couleur le tout premier et il a demandé à son père s'il pouvait l'acheter alors que… Oui, j'ai dû demander à mon… Je ne me souviens plus mais voilà, peut-être qu'il y avait un achat assez fort, je disais que mon père tu penses que je peux le faire ? Des fois, il disait non, des fois, il dit oui, c'est bon, vas-y, fais-toi plaisir. Selon toi, c'est quoi la définition de la richesse ? C'est quand même les voyages, apprendre à connaître du monde, j'ai un trou pour le mot. Plusieurs cultures, apprendre un peu à vivre un peu partout dans le monde parce qu'on ne vit pas tous de la même manière donc je vais dire que c'est ça. Quelle est ton intuition sur l'évolution du jeu ? Tu sais, ce qui est avec les tests sur la next gen, etc. Est-ce que tu vois un truc en particulier arriver dans le tennis ? J'ai un peu peur que le format change complètement, qu'on passe en set de quatre jeux, un peu ce qui se passe à la next gen en ce moment. J'ai un peu peur de ça quand les membres sont quand Roger, Rafa et Dioco partiront à la retraite. J'espère pas parce que nous, depuis toujours, on joue avec les sets de six jeux, les 5-7 en grand chelème. C'est quand même quand tu es joueur de tennis, c'est ce qui fait vibrer. Ça mène une autre saveur quand tu sais que tu as une semaine d'un grand chelème, que tu te prépares pour jouer 5-7, donc peut-être jouer quatre heures de suite alors qu'il peut faire 35 degrés, très humide. c'est une adrénaline en plus et quand tu sors d'un combat comme ça et que tu te dis ouais, je l'ai fait, je me suis battu, j'ai réussi à gagner. C'est autre chose que de gagner un match 7-6 au troisième durant toute l'année. Donc, j'espère vraiment qu'on ne va pas aller vers là. Après, je pense que il y aura toujours des améliorations comme ça, c'est difficile à dire. Est-ce qu'il y a 20 ans, ils pouvaient dire que les mecs aujourd'hui retourneraient tout sur leur ligne pourraient jouer des heures, je ne sais pas. Honnêtement, aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut trop améliorer le jeu. Alors, peut-être retourner un peu plus au filet pour essayer de perturber parce que maintenant, on est vraiment tous très solides du fond, on frappe tous très fort. Il n'y a plus vraiment des joueurs qui ont d'énormes coups fleb comme il pouvait y avoir avant. Les joueurs sont vraiment tous très complets maintenant. Donc, je ne sais pas trop. Je suis curieux de voir dans 15-20 ans, et voir comment le tennis a évolué. Je n'ai pas trop d'idées pour le moment, mais j'espère juste que le format de jeu va essayer de rester comme il est maintenant. On se refait un épisode dans 15-20 ans. Tu as, je crois, 7000 abonnés sur Insta. Comment est-ce que tu gères tes réseaux sociaux et combien de temps tu ne passes pas un jour ? J'ai un peu du mal avec ça. J'essaie de m'y mettre de plus en plus parce que je sais que c'est important pour les marques, pour mon image. Donc, j'essaie de mettre un peu plus de choses quand je m'entraîne. Je n'aime pas du tout me montrer à l'entraînement. Ça me fait marrer mes coachs et tout. Marco, il adore me filmer en secrète et à chaque fois, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Range ton téléphone, je ne veux pas que tu me filmes. » Mais je sais que c'est important donc j'essaie de le faire un peu plus. Après, j'y passe du temps comme tout jeune maintenant. Je regarde tout ce qui se passe. Je suis beaucoup sur Twitter. J'adore Twitter. Encore plus maintenant, je fais toutes les infos autour du Corona. Donc, voilà, après, c'est sûr que pour moi et pour ma carrière, je pourrais faire beaucoup mieux. Je vais essayer de faire un peu mieux, de mettre plus de choses, de partager plus de choses. Mais voilà, je pourrais se petit à petit. On va t'aider avec ce contenu-là en tout cas. Merci. Quels sont les 3-4 comptes que tu préfères suivre ? Sur Twitter, j'adore suivre Marco parce qu'à chaque fois, il cherche un peu les petites bêtes. Parfois, il y a des petites embrouilles. Je lui écris, je lui dis « Ça, tu ne réponds pas Marc et tu te laisses faire. » Voilà, sur Twitter, on va dire Marc. En ce moment, sur Twitter, je suis beaucoup sur le truc, le Twitter de conflit. Je ne sais plus exactement. Ils mettent pas mal de news. Sur Instagram, les joueurs du PSG, on va dire. Je suis le PSG et mes potes. Le plus grand moment que tu as vécu au Parc des Princes, justement ? On va dire, ce n'était pas au Parc des Princes, c'était au Stade de France. J'avais été voir PSG à Marseille en finale de la Coupe de France quand Calou et Dorasso, ils avaient marqué. Dorasso, il ne marque jamais. Il avait marqué en dehors de la surface de réparation. C'était un grand moment. J'ai eu 2-3 matchs de Ligue des Champions ces dernières années. J'ai bien kiffé aussi. Est-ce que tu aimes bien lire ce que l'équipe écrit sur toi ? Pour le moment, ça va. Ils sont assez gentils avec moi. Pour le moment, ça va. Je pense que c'est un peu plus dur quand tu es dans les tops parce qu'ils attendent beaucoup de toi. En France, ils attendent beaucoup de toi comme un Joe. Tout le monde attendait qu'ils gagnent en chlème. Parfois, ça peut être peut-être un peu plus dur pour un joueur comme ça plutôt que pour un joueur comme moi qui arrive dans les 100 où il n'y a pas grand-chose à dire encore sur moi, on va dire. T'es du genre à mater des vidéos YouTube que les fans postent de toi ? Non. Ça peut m'arriver mais non, je ne vais pas trop sur YouTube. J'y allais plus avant quand j'étais un peu plus jeune où je regardais beaucoup de highlights, de matchs. Non, je ne regarde pas trop de choses sur moi. Je regarde un peu après mes matchs, de temps en temps, mes matchs pour voir un peu ce que j'ai fait de bien et un peu de moins bien mais pas énormément quand même. Est-ce qu'il y a une période où tu as pris le boulard ? Je pense que ce n'est pas moi qu'il faut poser cette question. Peut-être demain dans la marque samedi ? J'espère que non. Si oui, j'en suis désolé. Ça peut arriver, ça arrive à tout le monde mais j'espère que non, sincèrement. J'espère que si je le prends, on me le dira. Jusqu'à aujourd'hui, quel est le plus gros regret vis-à-vis de ta carrière de tennis pro ? En termes de ce que j'ai fait jusqu'ici, de structure, tout ça, je n'en ai pas parce que chaque fois que j'ai pris des décisions, j'étais toujours en accord avec moi-même. J'étais très content sur le moment et même si ça n'a pas toujours marché, j'ai toujours appris plein de choses. Ça m'a permis de grandir en gros et de me connaître, de savoir ce que j'avais besoin. Après, sur les matchs, il y a toujours des regrets. Un match que je perds peut-être cette 5e d'air qui aurait pu me faire faire une finale ou prendre pas mal de points en plus pour me faire intégrer un tableau en plus ou peut-être un match que j'ai balancé alors que je n'aurais pas dû parce que ça arrive quand même. Un match qui finalement à la fin de l'année aurait dû être important. Là, je n'en ai pas qui me viennent en tête mais si, il y a celui contre Albano qui je répète souvent qui m'a fait énormément de mal et c'est un peu suite à ça que je n'ai plus gagné de match en plus ou que j'ai commencé à descendre au classement donc on va dire celui-là et celui à Roland en menant 2-7-0 m'a fait beaucoup de mal et j'ai eu beaucoup de regrets. Il y a un moment sur Baldebray je crois que je mets un revers long de ligne qui sort de ça et d'habitude ça rentre et là, ce n'est pas rentré et j'ai perdu derrière. Et tu as plus grande fierté ? Il y a celui à Wim où je remonte 2-7-0 où derrière j'étais vraiment très content, très soulagé et il y a eu aussi le match à Tissot 5e que je gagne à l'US. C'est le match qui me fait rentrer dans les 100. En même temps, on a joué 4 heures. On m'a toujours dit que je n'avais pas un bon physique, que je ne tenais pas, que je ne bossais pas assez de nez à tous ceux qui disaient ça et puis à moi à me prouver que je pouvais tenir et puis en même temps je rentrais dans les 100. On va dire que ce match-là. Là, tu es avec Lacoste avant, tu étais avec Lecoq et avant, tu avais un autre sponsor ? C'était Nike pendant 6 ou 7 ans. Après, j'ai fait un an Adidas et trois ans Lecoq et là, je viens de signer chez Lacoste. Et ton tout premier, c'était Nike ? Alors, j'ai eu un tout petit contrat de magasin quand j'avais 14 ans avant d'avoir Nike avec Diadora, le magasin qui me cordait. J'avais les tenues de l'Ubichic, blanche avec noir sur le côté et l'Israie jaune. Énarbe. Tu te souviens justement de la toute première dotation de fringues que tu as reçue et ce que tu as ressenti ? Là, quand je suis arrivé chez Nike, je passais à un autre niveau. Je me souviens, on allait chez Morato Blue il me semble à l'époque quand ils étaient à Tiverval. On allait chercher notre sac. Donc, tu repartais avec un gros sac plein de fringues et un autre sac avec des chaussures. voilà, j'en avais même beaucoup trop parce que je me souviens, j'avais rencontré Philippe Weiss à l'époque qui était chez Nike au Petit Zas. J'avais signé après dans la foulée et pour mon âge, j'avais déjà beaucoup trop. Mais ouais, je m'étais wow, je suis un petit pro. C'est bon ça. j'étais à Morato Blue quand j'avais 14 ans et Nico Copin m'a entraîné pendant 3-4 tournois. J'avais pris une grosse soufflante une fois par lui. J'avais ramassé contre un 15-1 et j'avais plus cher. j'ai quelques questions de fin qui sortent un petit peu du cadre au tennis qui sont communes à toutes les interviews. Si tu n'avais pas été joueur, tu aurais fait quoi ? En vérité, je ne me suis jamais posé la question réellement. Quand j'étais petit, j'adorais jouer au tennis donc je m'étais dit que je serais joueur depuis tout petit sans vraiment le penser. Je ne sais pas trop. C'est dur à dire quand tu n'as fait que ça. C'est très dur à dire. J'aurais été dans le sport je pense, dans tous les coups. Alors je sais, je n'aurais pas été sportif professionnel dans un autre sport parce qu'à part le tennis, au foot, je ne suis pas très bon. J'essaie de me battre mais comme je peux, je ne suis pas bon dans les autres sports. J'ai un peu de mal. J'aurais peut-être été, je ne sais pas, bossé pour une marque dans le sport ou quelque chose comme ça mais difficile à dire. Pour revenir sur le PSG, quand tu es en tournoi, tu te démerdes tout le temps pour regarder le match dimanche soir ? Oui, j'essaie de regarder le maximum possible. Après, quand je suis en Australie et que c'est en pleine nuit aux Etats-Unis, sauf si c'est un match de Ligue des Champions, je ne vais pas me lever pour un match de championnat. Mais ouais, j'essaie dès que je peux de regarder le match. Voilà, là à Indian Wells, on a réussi à brancher le téléphone de Nico May sur un petit écran en face du Practice Desk pour pouvoir voir le match contre Dortmund. En même temps, on savait que Miami allait être alluné et qu'on pouvait rentrer donc il fallait changer les billets d'avion mais on s'est dit bon, on se laisse une heure et demie de toute façon, on regarde le match tranquille tous ensemble. Les gens, ils passaient entre eux parce qu'on était dans un couloir. On se démerde toujours pour regarder les matchs. Qu'est-ce qui te rend heureux à la fin de la journée ? Si je me suis bien entraîné, c'est quand je m'entraîne, quand les jours où il y a entraînement. Si je suis... D'être tranquille, être ma copine chez moi, j'aime bien passer du temps aussi tranquille dans mon canap. On se fait un petit dîner et d'être tranquille ou relax un peu comme tout le monde, on va dire. Je ne suis pas difficile. Qu'est-ce que tu fais pour être une meilleure personne ? Qu'est-ce que je fais ? En ce moment, j'essaie de lire. Je ne lis pas beaucoup. J'essaie de lire et m'instruire. Je lis l'histoire de France pour les nuls. Voilà, non, j'essaie d'aider un peu à droite, à gauche, d'être un peu solidaire avec les gens autour de moi et encore plus dans une période comme celle-ci. Le plat que tu cuisines le mieux ? Les caccio y pépé. Les spaghettis caccio y pépé. C'est quoi, du coup ? C'est très simple. C'est un plat romain avec beaucoup de poivre et beaucoup de parmesan. Ok. C'est très simple. Même si tu ne lis pas beaucoup, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué ? Alors, ouais, j'ai lu très rapidement. Je me suis même surpris La vérité sur l'affaire Rick Hébert. J'ai adoré ce livre. Je l'ai lu en 5-6 jours alors que franchement, les derniers livres que j'avais lu, c'était pour les cours au lycée, au collège et depuis, j'ai lu des autobiographies un petit peu de sportifs mais quand je prends un livre comme ça, souvent un roman ou un truc, je le commence et je ne le finis jamais. Et de la vérité sur l'affaire Rick Hébert, qu'est-ce que tu en as tiré ? Ça fait un moment que j'ai lu mais je ne sais pas, c'était l'intrigue de savoir ce qui se passait à la fin, ça me rendait fou donc à la limite, c'était comme une série qu'on n'a pas envie de finir où on ne se couche pas donc je n'arrivais pas à me coucher et je voulais absolument savoir le dénouement et voilà, c'était pour ça que ça me rendait dingue. Un film que tu kiffes particulièrement ? 8 Miles. On voulait le regarder hier, on n'a pas trouvé de streaming mais j'adore ce film. Le concert le plus dingue auquel tu es assisté ? Je n'ai jamais fait de concert, j'aimerais bien en faire mais souvent on est rarement là donc c'est dur de prendre des places à l'avance. Ce n'est même pas dans trois semaines où est-ce qu'on sera à chaque fois sur les tournois donc c'est compliqué mais c'est dans ma to-do list pour les prochains trucs à faire. Aujourd'hui avec ton recul et puis ton évolution, le fait que tu sois en train de t'accomplir pleinement, qu'est-ce que tu dirais au Greg qui était dans le trou total au moment où il a hésité à arrêter ? D'essayer de prendre du plaisir tout le temps sur le terrain parce qu'au final ça reste notre métier donc ce n'est pas forcément évident. C'est pour ça aussi qu'il y en a beaucoup qui peuvent craquer ou on peut avoir des baisses de régime. Donc toujours essayer de kiffer, de profiter et de se dire qu'on a quand même beaucoup de chance de faire un métier qui est notre passion à la base même si, pour rien cacher, on l'oublie quand même je pense souvent pour la plupart au bout d'un moment. Donc ne pas oublier que ça reste une passion et un jeu à la base. D'accord. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien ? C'est à la fin du bal qu'on paye les violonistes. Je ne sais pas si c'est la citation exacte mais je la répète toujours parce qu'on nous répète souvent qu'on m'a souvent répété que j'arrive un peu sur le tard dans le top 100 ou que je suis en retard par rapport aux autres. Donc souvent je répondais ça. Pourquoi avoir accepté cette interview avec Tennis Legend ? Déjà je refuse rarement. Si on n'a pas de mes nouvelles c'est que soit j'ai peut-être zappé ou je n'ai pas forcément vu mais je refuse vraiment les interviews parce que Tennis Legend c'est un peu mythique quand même. On voit partout on voit toujours des très beaucoup des hotshots quand je suis en Challenger ou quand je croise par exemple Constant ou d'autres potes Constant les tiennes on ne parle toujours que de ça c'est le premier truc. par exemple Constance ton objectif c'était à chaque fois de finir sur Tennis Legend donc on en parlait souvent donc c'était important je suis très content maintenant de pouvoir dire que je suis sur Tennis Legend. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir ici avec laquelle on pourrait parler tennis en français et surtout que tu pourrais nous aider à avoir ? Comme ça je dirais il y a beaucoup de personnes tout le monde est intéressant tout le monde a une histoire allez on va dire Mathias Bourg pour passer le relais. Trop cool quel est pour terminer le truc le plus dingue qu'on puisse te souhaiter ? Aller le plus loin possible en grand chelem voilà dingue je ne vais pas dire gagner un grand chelem parce que les gens ils vont dire elle est prétentieux et tout ça alors que c'est un rêve mais maintenant j'ai l'impression qu'il faut faire toujours attention à ce qu'on dit sinon ça nous retombe toujours dessus mais voilà aller le plus loin possible en grand chelem et si possible à Roland devant tout le monde devant les français bon ben génial merci beaucoup Greg d'avoir pris le temps pas de soucis à toi à plus allez ciao ciao merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout un grand merci à Greg d'avoir joué le jeu suivez-le sur Insta et dites-lui si l'épisode vous a plu venez aussi nous le dire en commentaire ça permet de faire connaître la chaîne et nous motive comme jamais à continuer chaque semaine alors lâchez-vous vraiment mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast parce que c'est la plateforme où tout se passe vous êtes nombreux à nous mettre des mots sympas sur Youtube et surtout continuez mais faites-le aussi sur cette appli parce que c'est ce qui nous permet d'avoir des invités de renom un grand merci à Thib Ernest encore une fois et Petro pour vos derniers commentaires on est à 492 notes objectif 500 pour la semaine pro alors foncez dès maintenant nous filer un coup de main Petro nous écrit d'ailleurs quel claque le podcast de Stéphane Houdet Fanou pour les intimes merci Petro pour ton retour ça fait chaud au coeur une autre tactique à mettre en place et qui fait la diff c'est le bouche à oreille je vous garantis que ça marche alors simplement envoyez votre ou vos épisodes préférés à vos potes et abonnez-les directement sur leur téléphone comme ça on est peinard pense aussi à récupérer tes ressources offertes dès maintenant pour mieux comprendre ton style de jeu et avoir des schémas plus clairs sur le cours grâce aux 4 clés d'optimisation enregistrées avec notre expert de la stade Fab Zbarro premier lien en description et si tu veux arrêter de mouiller en match ou dès qu'il y a de l'enjeu j'ai regroupé 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui est passé au micro Jean-Philippe a coché 12 top 100 et c'est le deuxième lien en description tu peux aussi nous souffler questionnaire en lien lui aussi juste en dessous il nous permet de mieux comprendre ce qui te plaît pour continuer à te régaler un autre big merci à Emric qui nous soutient depuis cette semaine sur la plateforme Tipeee ça fait chaud au coeur une fois de plus ce podcast c'est énormément de temps investi environ 15 heures de travail par épisode et nous soutenir encourage à tout donner pour vous régaler chaque semaine merci donc au tipeur récurrent et à Emric qui nous a d'ailleurs écrit que ce soit durant mes sorties vélo du week-end ou mon sport voire la voiture je ne manque pas un épisode émission préparée au top des questions plus que pertinentes des anecdotes top sur le tennis et des invités passionnants bref au top du top c'est adorable en tout cas merci encore Emric si vous avez des projets à nous proposer vous pouvez m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora Z-A-M-O-R-A merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps de le faire et surtout n'hésitez pas voilà les légendes c'est tout pour aujourd'hui prenez soin de vous merci pour vos bonnes ondes et à très vite ciao et à très vite merci à tous et à très vite merci à tous Sous-titrage ST' 501